bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien du synode avec la joie de recevoir aujourd'hui monseigneur philippe borden bonjour monseigneur bonjour philippine monseigneur vous êtes théologien moraliste vous avez été recteur du théologique hume puis recteur de l'institut catholique de paris vous êtes aujourd'hui le président de l'institut jean-paul 2 pour les sciences du mariage et de la famille ici à rome et ce depuis 2021 et pour cette session du synode vous êtes expert facilitateur alors c'est pas votre premier synode commençons par là puisque vous étiez déjà expert au synode sur la famille en 2015 sur les jeunes et les vocations en 2018 qu'est ce qu'il ya de différence cette fois ci en dehors des tables rondes qu'on a vu sur les photos je dirais pour moi le la joie personnelle mais je pense que nous la partageons tous c'est de ne pas nous contenter comme c'était dans le passé d'une messe au début et d'une messe à la fin et après chacun se débrouillait pour participer à la messe là où il pouvait maintenant tous les quatre jours au moment ou au début de chaque période de travail en commun il ya une célébration et la première c'est ça qui m'a beaucoup touché elle a été présidée par un patriarche oriental qui a consélébré avec d'autres patriarches et là tout d'un coup nous avons vu que nous étions capables de prier ensemble alors même que la liturgie était totalement différente voilà et puis après de quatre jours en quatre jours on a une messe présidée par un cardinal ou un archevêque africain et puis ça a été aussi le cardinal beau de myanmar qui nous a parlé de des soucis de l'asie donc en au coeur de la liturgie nous prions ensemble et nous accueillons la manière dont les chrétiens suivant le lieu où ils habitent font monter vers dieu des prières qui sont pas forcément celles qui habitent mon coeur mais il se passe quelque chose et pour moi c'est déjà le grand avantage de cette forme et en fait c'est ce qu'avaient vécu les évêques parce que n'oublions pas que le chemin synodal il a commencé et que au niveau national puis ensuite au niveau continental le chemin synodal a toujours commencé partout par une célébration mais ici nous voyons à rome que les célébrations ont des formes différentes la langue est différente voilà c'est donc cette prière pour moi ça ça change tout et le matin bon ou à midi nous prions ensemble et psaume dans le passé c'était du latin c'est moi je suis pas tout jeune mais juste quand même j'ai fait ma première communion en 1968 donc j'ai eu le français à l'église toute ma vie donc le latin je l'ai appris au séminaire je le comprends mais ma sensibilité comme j'ai circulé pas mal dans le monde je suis plus à l'aise pour prier en italien puisque maintenant je parle italien depuis deux ans ou en anglais et en fait tout le rythme du synode nous a permis chaque fois avec un petit livret très bien fait la traduction en italien la traduction en anglais et nous avons chanté ensemble moi ce qui m'a frappé c'est que les mélodies on entrait très vite dedans donc plus de participation et puis ces temps de de silence aussi qui permettent après chaque intervention dans les assemblées plénière de laisser la place finalement à l'intériorisation et à la prière oui absolument je dirais comme facilitateur c'est cela dont j'ai eu la charge et parfois faut se battre oui faut se battre parce qu'il faut le rappeler et à la langue on peut en avoir un peu marre mais jusqu'à la fin ce dont j'ai été témoin c'est que ce silence permet à tous d'avoir la même voix j'ai je il se trouve que je participe depuis le début à des groupes en anglais en anglais vous avez évidemment des gens d'amérique du nord d'australie de grande bretagne qui maîtrisent très bien l'anglais et puis vous avez des asiatiques vous avez des et puis vous avez des gens qui n'ont aucune des cinq langues du synode qui n'ont jamais fait d'étude à rome donc ils peuvent pas choisir un groupe en italien et donc on a une diversité d'évêques mais avec des capacités linguistiques en anglais qui sont diverses dans le passé ce que j'avais connu parce que j'avais connu ça dans les synodes précédents bon on essayait de les écouter ceux qui parlaient moins bien mais là ils ont le même temps que tout le monde et je peux vous dire que quand on a pris ce temps de silence des perles sortent de la bouche bien souvent du plus petit de celui qui avait le moins la parole parce qu'il est d'un pays voilà il n'a pas eu la chance de beaucoup apprendre l'anglais mais il a écouté et il fait résonner pour le groupe autour de la table une parole sur laquelle se fait un accord et on dit mais si on n'avait pas écouté on aurait manqué ce qui s'est passé pour notre discernement collectif et vous dites des évêques mais il n'y a pas que des évêques non il n'y a pas que des évêques voilà mais j'ai plus parlé des évêques parce que à vrai dire les non évêques ont plutôt c'est comme cela ils ont participé à des rencontres du chemin synodal ils ont plutôt plus de capacité linguistique et l'habitude de parler là et tout le monde est respecté avec pas forcément la même formation théologique en revanche que absolument ont fait le séminaire et qui voilà mais ce qui se passe c'est que pour les évêques qui ont beaucoup l'habitude de travailler ensemble mais de manière très belle d'ailleurs les les évêques d'asie sont très organisés la leur assemblée d'évêques la f abc se tient en anglais ils ont une grosse habitude mais ils travaillent plutôt entre eux même s'ils ont parfois des théologiens qui viennent éclairer des sujets non là on a vu comme dans les assemblées continentales nous vivons ici au synode cette parole qui est écoutée de tous les baptisés et là je peux le dire ça m'a vraiment bluffé les évêques respectent énormément la parole des non évêques soit des laïcs bon et puis sont des paroles qu'on respecte d'autant plus que leur poids de vie leur poids de soi est considérable je prends deux exemples j'ai une jeune femme enfin qui est mère de famille déjà trois enfants qui est ukrainienne et elle est mariée à un prêtre catholique de rue de byzantin et elle parle très peu l'anglais par contre elle parle très bien l'allemand parce qu'elle est professeur d'allemand et donc elle avait une traduction et puis un jeune étudiant allemand qui l'a aidé mais sa parole a été respectée autant que celle des autres ou un jeune syrien qui est qui est diacre qui est ingénieur nous a beaucoup aidé d'ailleurs avec l'informatique mais il nous a dit donc tandis que l'ukrainienne disait que tous les jours ils ont des alertes de bombes lui disait ben dans mon village on a perdu la semaine dernière 26 personnes et ça ces personnes je dirais on les écoute d'autant plus qu'il ya le poids de leur expérience de fois et ça c'est ça le synode c'est une aventure de la fois c'est à dire qu'on porte devant le seigneur ensemble les vraies préoccupations des uns et des autres et peut-être ce que j'ai le plus découvert et que je continue à découvrir parce qu'on ne cesse pas d'être surpris c'est que la hiérarchie des préoccupations n'est pas la même entre les continents oui je disais le cardinal beau qui a prêché à mien de marie il a parlé de des effets du changement climatique ce sont les plus pauvres qui déjà sont pauvres qui sont touchés par le changement climatique donc dans les églises d'asie c'est en haut du panier le souci pour la planète de même en océanie des îles qui disparaissent et ça les peuples arrivent que soient les évêques les non évêques arrivent avec ses préoccupations qui sont partagées et donc ça donne une densité que nous ne pouvions pas avoir par le passé parce qu'on n'avait pas les moyens de la prière en commun ni du partage parce que quand on fait connaissance et puis on change de groupe tous les quatre jours on commence par se présenter et du coup à la pause voilà on parle de ce qui nous attache vraiment à la fois au christ mort et respect peut-être d'un mot pour très brièvement et pour nous qui sommes en dehors redire quel est le job quelle est la mission de l'expert facilitateur autour de la table il est là pour respecter les règles de la méthode vous savez plus on est de pays et de cultures différentes plus il faut respecter une procédure pour que la confiance puisse s'installer et donc je dirais le facilitateur c'est le garant de la confiance et nous avons des retours parfois moi j'hésitais enfin bon je veux pas faire le professeur une fois un évêque m'a dit bon professeur voilà mais le retour des évêques c'est dit aux facilitateurs qui doivent faire respecter la règle parce qu'elle rend possible la parole elle rend possible l'écoute de tous avec la même dignité avec la même préséance donc c'est vraiment ça et surtout ne pas perdre je dirais dans mon expérience le moment le plus important c'est le deuxième tour c'est à dire la première fois chacun écoute ce que l'autre a apporté sur une question qui est très précise et le deuxième tour c'est chacun dit ce qu'il a entendu et qu'il a touché de la parole des autres et c'est comme ça que commence la reconnaissance mutuelle dans le peuple de Dieu et ça c'est un moment fondamental pour lequel il faut se battre parfois et on a des petits trucs aussi quand on voit que ça marche pas ça m'est arrivé on n'est pas là pour reprendre les gens mais dire mais voilà on arrête et puis on dit si vous voulez bien maintenant il faudra commencer par dire dans le premier tour ce qui m'a le plus touché c'est ce et chacun fait ça et ça marche et ça change ça change tout vous savez monseigneur que cette démarche synodale n'est pas toujours bien comprise par ceux qui n'y participent pas y compris dans le peuple catholique le pape a répété à de nombreuses reprises qu'il s'agissait pas de mettre la doctrine aux voix mais peut-on séparer la doctrine et la pastorale et cette vie de foi que vous évoquiez alors bon d'abord c'est c'est surprenant pour le peuple de Dieu mais la méthode je peux vous dire qu'elle a été surprenante pour certains évêques certains avaient eu cette expérience là dans les étapes nationales et continentales et d'autres pas et plusieurs je les ai entendus on dit mais on a découvert et c'est formidable et on va faire ça chez nous alors après oui les évêques sont ça fait partie de leur mission ils sont chargés d'être les garants de la foi catholique donc il est normal que vienne dans leur préoccupation ce souci là qui vient de leur ordination de leur appel voilà ça ils l'ont tous mais évidemment ils l'expriment différemment je le disais parce que la priorité des urgences ne sont n'est pas la même sur tous les continents et puis ils ont des sensibilités qui peuvent être différentes et ça on le perçoit mais justement l'essentiel à mes yeux ce qui se passe c'est qu'on puisse écouter que l'autre a une vision y compris de la doctrine qui est sensiblement différente et que je la respecte la vérité de Dieu est plus grande que ce que chacun peut en percevoir donc on peut être en même temps une église qui enseigne une église qui écoute ah ben ça c'est le pape insiste beaucoup là dessus mais le problème c'est de le mettre en pratique et donc un des éléments fondamentaux de ce synode c'est que dans cette pratique synodale dans la conversation dans l'esprit on est obligé et c'est le rôle des facilitateurs de respecter le temps de l'écoute mais le temps de l'écoute de l'autre mais pas seulement de l'autre le deuxième taux c'est le temps de l'écoute en moi de la résonance de la parole de l'autre et de l'autre avec un peu petit a l'autre qui a pris la parole un homme une femme un évêque de tel ou tel pays mais l'autre avec un grand a qui est le seigneur c'est ça qu'on cherche mais il ya parfois je vous titille volontairement vous êtes professeur moraliste je l'ai dit il ya parfois un enseignement qui est normé qu'il est difficile de discuter et on voit bien d'ailleurs qu'il est souvent en occident du moins la pierre d'achoppement principal entre l'église et la société les questions de morale familiale les questions de morale sexuelle les questions liées au couple est ce que cette conversation dans l'esprit elle peut faire évoluer cet enseignement et bien on verra je peux pas vous dire parce qu'on est tous en attente de ce qui va sortir et d'un texte qui sera voté ce qui est sûr c'est que ça nous a été promis seront exprimés les convergences et les divergences parce que sur tous ces points les points de doctrine et les points de morale se sont exprimés dans le synode des convergences et des divergences et le but de l'étape supplémentaire c'est que on a encore une année de chemin synodal et une prochaine assemblée c'est que à la fin de ce synode puissent être énoncés les sujets sur lesquels il faut travailler parce que précisément il y a et de la convergence et de la divergence ce serait à mon sens stupide de ne travailler que sur les divergences car on aura besoin des convergences pour avancer sur les divergences voilà mais c'est le travail qui est encore devant nous donc je dirais le tableau il est il est posé et par cette expérience qui fait que les évêques ont une oui c'est encore une différence par rapport aux synodes précédents synodes précédents d'abord c'était une semaine de moins et puis on était tout le synode dans le même groupe linguistique là on change au bout de quatre jours donc la mise en relation en interface avec d'autres qui soient des laïcs des prêtres des religieux des religieuses des évêques la mise en interface elle est beaucoup plus vaste profonde danse et donc voilà les évêques ont je pense davantage conscience à la fois des des points de convergence et des points de divergence comment est ce qu'on fait puisqu'il s'agit au bout du bout de réfléchir à ce que l'église peut et doit dire aux hommes de ce temps de l'annonce du salut comment fait-on pour distinguer le fait de céder à l'ère du temps pour être mieux compris et d'entrer toujours plus profondément dans la compréhension de la révélation eh bien c'est exactement la question qui s'est posée au concile vatican 2 et donc là d'ailleurs le théologien joseph ratzinger qui est devenu benoît 16 qui a eu un rôle considérable pour aider les évêques à voir que la tradition était une tradition vivante et que donc la responsabilité des évêques réunis avec leur peuple et on a beaucoup insisté aussi sur le fait que un évêque représente son église voilà c'est pas l'évêque lui-même avec ce qu'il pense il est immergé dans une évêque dans une église pardon dont il est le pasteur et donc on a connu un vatican 2 ce dilemme est ce qu'on a le droit devant dieu de changer certaines choses oui on a changé certaines choses on a changé là on a rendu plus large la possibilité de prier dans les langues différentes et je vous dis c'est ce que nous vivons à ce synode on n'était pas encore entré là dedans en synode puisqu'on était toujours en latin donc mais le concile vatican 2 a aussi exprimé pour moi c'est un moment très important le fait que l'église enseigne mais elle reçoit du monde c'est dans la grande constitution gaudium et spes et donc je pense que c'est ce qui est en jeu aussi aujourd'hui ne serait ce que dans la méthode et s'il a fallu prendre tout cela se mettre en silence entrer dans la prière écouter le frère ratcliffe la religieuse qui nous a parlé c'est parce que dans le monde d'aujourd'hui avec la transition numérique c'est sacrément difficile de faire le silence c'est plus difficile c'est très difficile pour tout le monde c'est vrai en famille mais c'est vrai pour les évêques et pour tous les membres du synode c'est difficile de pas regarder ces mails en permanence et donc cette méthode je pense qu'elle est là aussi pour prendre acte de ce qui se passe dans la société j'ai travaillé comme recteur de l'institut catholique de paris pendant dix ans il a fallu faire sortir un nouveau plan stratégique on l'a fait avec des méthodes dans une université catholique on l'a fait avec des méthodes qui existent dans les autres universités et dans les entreprises et de temps en temps on se met à l'écart on va au vert et on laisse émerger l'intelligence collective et des méthodes qui n'étaient probablement pas celles des universités catholiques du moyen-âge mais qui est fidèles à l'identité d'une université catholique et à son projet absolument absolument et qui n'était pas celles non plus du concile vatican 2 parce qu'on n'était pas immergé de la même manière vous comprenez les évêques prenaient l'avion ils se retrouvaient ils étaient loin j'avais pas le téléphone et c'est c'était un autre monde donc les l'église en en prenant ça a été dit c'est d'ailleurs moi je l'ai entendu diverses il faut à la fois prendre de bonnes choses qui viennent des pratiques qui existent dans la société mais en ayant soin de toujours les exposer à la lumière d'irrimante de l'évangile l'évangile nous aide à faire le tri et donc si on ne se met pas dans un climat de prière des coups de l'eau on n'arrive pas à faire ce tri la réception du concile a exacerbé les polarisations si je pense à l'église en france en particulier mais dans d'autres lieux aussi et c'est un peu le cas autour de ce synode on voit ressurgir des crispations de droite de gauche peu importe comment les qualifient avez-vous la conviction que cette méthode du synode in fine permettra de surmonter ces polarisations je l'espère très fortement parce que au au niveau du synode lui même je pense que la violence qui peut habiter le coeur de tout être humain d'un évêque d'un tout baptisé je pense qu'elle est mieux géré avec ce type de méthode qu'elle ne l'était dans le passé et je l'ai vu de près donc je pense qu'il ya c'est un grand défi pour l'église c'est un défi regardez toutes les fractures de de violence de guerre dans notre monde de polarisation justement c'est un grand défi donc j'espère que l'église va pouvoir en par cette méthode qui devra continuer donner le goût de faire la communion de vivre la communion qui vient de dieu dans les différences vous avez mentionné le concile vatican 2 à plusieurs reprises vous l'avez étudié notamment sous l'angle de la synodalité à votre sens cette étape que nous vivons c'est un concile qui ne dit pas son nom comme on a pu lire ou c'est une étape dans la réception même de vatican 2 ou rien de tout ça je pense que c'est plutôt une étape dans la manière de vivre ensemble on a vatican 2 mais on a vatican 1 on a toute la tradition on a les pères de l'église on a d'abord l'écriture c'est une étape je ne cherche pas à la caractériser je pense que c'est une étape qui qui n'est commune à aucune autre on est vraiment dans un temps nouveau de l'église et ce que j'espère c'est que c'est la réponse que par la volonté du pape qui conduit le collège des évêques et l'église puis on a eu aussi beaucoup d'échanges avec les chrétiens non catholiques qui nous ont fait part de leur expérience de la synodalité je pense que c'est l'étape que dieu donne à l'église pour affronter les démons de la violence de la polarisation et que il n'y a pas de recette miracle mais que c'est un chemin de conversion il ya une certaine complexité dans tout ça du reste le pape lui-même à une pensée complexe et il invite toujours à ne pas avoir des schémas trop simples le cardinal riche témoigne comment ses expériences au japon pendant plus de 20 ans l'ont désolidarisé de la pensée linéaire et ce sujet lui-même du synode on le voit bien c'est une matière difficile à appréhender or nous sommes dans un moment qui réclame des réponses simples comment rester audible mais je pense en donnant des exemples il faut raconter raconter que par exemple le le chemin synodal ne s'est pas vécu de la même manière sur tous les continents j'ai écouté j'étais sidéré d'entendre les asiatiques dire que pour eux c'était pas trois minutes ou quatre minutes de silence c'était une heure une heure de silence ensemble parce qu'il ya cette cette approche de l'asie qui passe par l'intériorité et qu'on ne peut pas vivre le chemin synodal de la même manière sous tous les continents et même quand on entend les latino-américains c'est un continent que je connais moins c'est celui que je connais le moins mais je suis saisi de voir combien mais l'évêque et ça revient souvent d'ailleurs l'évêque est tiré du peuple est donné au peuple c'est vraiment là donc le pape françois il vient de ça aussi il nous est donné parce que le pour nous la conversion c'est aussi d'accepter d'avoir un pape non européen mais qui ne se contente pas de nous dire regardez ce qu'on fait en amérique latine c'est ça qu'il faut faire non il dit vous voyez que je suis différent et donc il ya bien d'autres différences qu'il faut accueillir sans quoi l'église ne sera pas l'église catholique universelle qu'est ce que tout ça a de missionnaire puisque au fond l'enjeu véritable c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde et là on peut avoir le sentiment que l'église se regarde elle même dans ce travail ben peut-être que ça donne le sentiment moi ce que je peux vous dire c'est que ce dont il a été question c'est sans cesse de la mission d'ailleurs et alors ça se fait différemment oui c'est un jour quand on est allé au catacombe j'étais assis dans le bus à côté d'un évêque du lesoto alors bon on a parlé un peu selon de la mission mais ça se passe comment chez vous les visites pastorales parce que l'évêque doit visiter les paroisses il m'a dit mais je les fais à cheval que je lui dis mais il ya des routes dit pas très bonne je les fais à cheval j'ai mais vous faites comment vous allez tout seul non il ya une délégation du conseil de paroisse qui vient à cheval il vient de m'accueillir et puis on part et on va s'arrêter en chemin oui une figure de la mission qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre en europe en france mais qui est une réalité missionnaire et donc pendant tout le synode j'espère on aura pris de bonnes idées parce que c'est aussi un changement de notre société fait les bonnes best practices les bonnes pratiques on a compris que les choses étant complexes c'est pas uniquement avec des grands systèmes qu'on va changer le monde c'est en recevant de l'autre des bonnes pratiques qui ont force de de transmission de la foi et de mission chez eux mais qui peut marcher chez nous aussi donc ça sera pas forcément à cheval mais cette figure de la paroisse qui va à la rencontre de l'évêque qui l'accompagne qui le fait visiter certains lieux du diocèse de la paroisse je pense que c'est une belle figure et dont on peut prendre de la graine voilà donc non je pense qu'il ya eu vraiment peut-être qu'on donne l'impression de pas être centré sur la mission je peux vous dire que c'était justement le pour moi c'était l'expérience que lorsque notamment les laïcs parlent de leur expérience de la mission concrète les évêques vibre parce que ils en ont une mission c'est d'ailleurs un sujet se plaignent de pas avoir assez de temps pour la mission c'est un vrai sujet donc il vibre si au moins voilà et je pense qu'un évêque qui a qui a épousé un peuple par la mission qui lui a été confié s'il ne vibre pas avec son peuple mais voilà il est il est passé à côté du chemin voilà et donc il me semble que ça nous le vivons dans le synonyme merci beaucoup monseigneur d'être venu sur ce plateau de catégorie bon courage pour les derniers jours et ce travail qui est tout de même très long et puis merci à toute l'équipe qui nous permet de réaliser ces entretiens romains et à vous de votre fidélité mercredi c'est la publication de la lettre au peuple de dieu on en parlera bien sûr dans l'entretien de jeudi merci monseigneur au revoir